aujourd'hui nous allons étudier cette représentation et cette représentation s'appelle la roue du samsara quand ça s'appelle la bouche de chaké monni alors il était une époque lorsque le buddha chaké monni monni Chacun d'unis. la possibilité de voir une représentation qui pourra les aider au renoncement, au renoncement. Une représentation qui pourra les aider à développer en eux un dégoût. Et il l'a appelé la roue qui était divisée en cinq parties. Les cinq parties ce sont les dieux, les êtres humains, les enfers, les esprits affamés et les animaux. Mais en fait la plupart des... le plus souvent on estime que le monde des Asura est un monde à part. Et c'est pour cela que la plupart des représentations que l'on voit aujourd'hui, elles sont six mondes. Et c'est vrai qu'on peut aussi voir parfois des représentations qui ne vont comporter que cinq royaumes. Et Tsongkapa, en 15e siècle, il a déjà écrit que l'on peut voir une représentation de... il y aura cinq ou bien des représentations dans lesquelles il y aura six mondes. Et cette représentation, elle est considérée comme la toute première représentation buddhiste de cette époque. Et donc, en fait, la toute première représentation avait été commandée par le tsar... le roi... Bimbisara, qui avait décidé de faire un cadeau au roi Kupiani. ... 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 Il y a eu, qui pensé autour de ces six secteurs, autour de ces six secteurs, dans le bord de l'esprit, il y a deux images, qui sont appelées «12 звеньев» de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Il y a eu, qui pensé sur ces 12 звеньев, et il a développé ceci, que grâce à ceci, il s'est promulgué sur le chemin et atteint le chemin de l'esprit de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de l'esprit. Et en fait, Outhayane, qui a commencé à vraiment étudier cette représentation, s'est particulièrement penchée sur les 12 maillons, le cercle qui se trouve à l'extérieur, les 12 maillons de la coproduction conditionnée, et grâce à cela, il a atteint, en fait, il a eu en lui ce sentiment de renoncement et il est devenu un aria. Ch Hooké sur son Oui, la question du psychoso. Il y a eu de l'esprit de l'esprit en Tôze, sur l'esprit de l'esprit grande etlower Kèflinée. Alors, lorsque l'on réfléchit, lorsque l'on médite sur le cercle extérieur des douze maillons, en fait, cette réflexion va comporter en elle le chemin des trois catégories d'êtres, les êtres de petits, males, средnes et grandes. Les êtres de petits, de moyens de développement et de grands de développement. Alors, les êtres de petits, de petits développements, je ne suis pas sûre de la traduction, ce sont les personnes qui veulent seulement pour elles avoir la renaissance dans une autre vie. En fait, ces personnes sont seulement intéressées par le fait d'avoir une bonne renaissance pour elles-mêmes dans leur vie future. Et ce sont les personnes qui vont mettre tous les efforts possibles dans leur vie d'aujourd'hui pour que leur renaissance se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et en fait, ce qui leur fait le plus peur, c'est une mauvaise renaissance, une renaissance dans une nouvelle vie. Les êtres de moyenne composition, ce sont ceux qui ne veulent pas une renaissance, pour eux-mêmes sortir des cercles et du samsara et atteindre le nirvana. Et en fait, ce n'est pas qu'ils n'ont pas, qu'ils n'éprouvent pas de compassion à l'égard des autres êtres, mais ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Et donc, c'est pour cela que, pour eux, ce qui est important, c'est de sortir eux-mêmes de la route du samsara. Alors que les êtres de développement supérieur, ce sont ceux qui veulent atteindre la libération pour eux-mêmes, mais qui veulent aussi aider le plus d'êtres possible à atteindre cette libération pour eux aussi. Et donc, ici, la réflexion des êtres de petit développement Il va contempler, réfléchir sur les douze maillons, afin d'identifier, quels sont les êtres de petit développement, des raisons qui feront qu'on peut avoir une renaissance dans une mauvaise vie, et pour essayer tout faire, pour éviter d'avoir cette renaissance dans une mauvaise vie et l'avoir dans une bonne. Alors, après les êtres de moyen-développement, ils vont étudier les douze maillons, afin de susciter en eux-mêmes, d'avoir une vision globale du samsara, et de susciter en eux-mêmes le renoncement, voire le dégoût du samsara, pour, justement, arriver à en sortir. Alors que les êtres de développement supérieur, ils vont étudier les douze maillons, d'abord pour eux-mêmes, dans leur globalité, et après, ils vont, de la même sorte, faire en sorte que cette étude des douze maillons libère le plus de personnes possible. Alors, il est vrai que, souvent, on a une mauvaise compréhension de ce que sont les êtres de moyen-développement et de développement supérieur. Par exemple, beaucoup pensent que les êtres de développement moyen-développement sont, en fait, insensibles à tout ce qui se passe. Et donc, c'est vrai que même, parfois, certaines personnes vont l'utiliser comme presque une insulte, en disant, voilà, une personne de moyen-développement, c'est un égoïste, il ne pense qu'à lui-même, il est indifférent à ce qui se passe autour de lui. Alors qu'en fait, les êtres de moyen-développement sont, en fait, les êtres de moyen-développement sont altruistes. Parce que, s'ils voient la possibilité d'aider quelqu'un, ils vont le faire. En fait, le problème, c'est qu'ils ont un développement intellectuel trop important qui les restreint, finalement. Et eux, justement, ils ont la capacité de comprendre qu'il y a tellement d'êtres, un tel nombre, qu'il est impossible d'arriver à tous les aider. Et donc, logiquement, ils se disent, si c'est impossible, à quoi ça sert d'essayer de faire l'impossible ? Et donc, en fait, ils se disent, voilà, c'est impossible d'arriver à aider tout le monde, par contre, si je peux aider, si je vois quelqu'un que je peux aider, je vais le faire. Donc, en fait, c'est ça, ils ont ce sentiment de compassion, mais ils ne s'estiment pas à la hauteur, ils ne s'estiment pas capables de pouvoir aider l'ensemble des êtres vivants. Ils comprennent très bien quel sera le poids de la responsabilité s'ils prennent l'engagement d'aider la totalité des êtres. Alors que les êtres de développement supérieurs, alors que les êtres de développement supérieurs, бывают, или, несколько naïvnes, alors eux, on les considère parfois, comme étant soit naïves, Et en fait, c'est la plupart d'entre nous qui faisons partie de cette catégorie et appartiennent aussi à la catégorie des personnes de développement supérieur ceux qui sont extrêmement intelligents. Alors ceux qui sont naïve disent « oui, on veut aider tout le monde, on veut y arriver » donc ils ne se rendent même pas compte de l'immensité de la tâche mais ils disent « on y va, on va le faire sans vraiment mesurer ce que ça représente. » Alors que ceux qui sont les super intelligents, ils sont à même de comprendre ce que représente cette immensité, cette infinie immensité de personnes qu'il faudrait aider. Et en plus, ils savent exactement comment le faire, quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser pour atteindre ce but. Et donc, ils se rendent tout à fait compte de cette infinie immensité, mais ils ont en eux aussi, cet enthousiasme, cet enthousiasme, et ils sont tout à fait conscients des moyens qu'il faut utiliser pour y arriver, à libérer le maximum d'êtres. Et encore une autre idée fausse qui concerne les êtres de développement supérieur. Et donc certains se disent « voilà, moi réfléchir aux mêmes choses que les êtres de moyenne capacité, je suis bien au-dessus de ça, moi je dois réfléchir tout à-dessus à d'autres sujets qui sont bien au-dessus de ceux auxquels réfléchissent les êtres de moyenne capacité. » Et que voilà, les êtres de moyenne capacité, ils ont des réflexions assez restreintes, ils ne pensent qu'à eux-mêmes, alors que moi, moi je vais tout de suite penser à tout le monde, je vais mettre tous mes efforts pour sauver tout le monde. Ils se disent « je ne veux rien, je ne veux rien, je ne veux ni atteindre le nirvana, ni quoi que ce soit, par contre, je veux que le maximum d'êtres puisse atteindre cet état. » Et donc en fait, c'est ça, ils n'ont premièrement aucune idée de ce que représente le nirvana et en plus, ils ne le veulent pas pour eux-mêmes personnellement. Et en fait, si l'on n'a pas, si l'on n'éprouve pas ce sentiment d'atteindre le nirvana pour soi-même, il est impossible de comprendre ce que ça va représenter et de le vouloir pour tous les autres. Il y avait un maître au 7e siècle qui s'appelait Shanti Deva. Et dans son poème, il dit, voilà à peu près ce qu'il dit dans un de ses poèmes. « Si eux, même dans leur rêve, ils ne voulaient pas atteindre cet état pour eux-mêmes, comment pouvaient-ils le désirer pour les autres ? » Et donc, sur la base de ces paroles, on peut faire la... on peut arriver à la conclusion suivante. « Ce n'est pas un problème qui est nouveau. » Et donc, ce n'est pas un problème qui est un problème pour tous les êtres qui veulent se développer. « C'est un problème qui est un problème pour tous les êtres qui veulent se développer. » Alors, au centre de cette représentation, on a une roue. C'est un plan, on JJa, on a un palet qui y fait uneolution de chapelle. C'est le centre de la roue, c'est le centre de la roue et le centre de la roue. C'est le centre de la roue, on peut voir la représentation de trois animaux, c'est un oiseau. Le plus souvent on peut voir un coque, mais parfois on peut aussi voir un pigeon. Donc on trouve un oiseau comme un pigeon, un serpent et un porc. Et donc les oiseaux, le coque ou le pigeon, ils vont représenter la passion, le désir. Alors le porc, le plus souvent, il va être associé à la bêtise. Ça ne veut pas dire que les cochons sont des animaux stupides, mais c'est la façon dont on le représente le plus souvent. Et le serpent, il représente la méchanceté, la haine. De nouveau, ça ne veut pas dire que tous les serpents sont des êtres méchants. Dans la plupart des représentations, ces animaux, c'est comme s'ils sortaient de la gueule de chacun d'entre eux. Enfin, chaque animal va sortir de la gueule du précédent, et les gueules comme ça. Donc, en général, de la gueule du porc va sortir l'oiseau, du bec de l'oiseau va sortir le serpent, et du bec du serpent va sortir le porc. Mais le délai, la main dit que ce serait peut-être plus juste de les représenter différemment. Et c'est vrai que parfois on peut aussi voir la représentation dont je vais vous parler. qu'est-ce que c'est? de sortir de la gueule du cochon. Et donc ça veut dire là cette représentation va signifier en fait que la passion, l'attachement et la méchanceté, la haine vont prendre, en fait vont naître de l'ignorance ou de la bêtise qui est représentée par le cochon. Et donc tous ces trois animaux vont représenter tous les autres cléchats ou éléments perturbateurs. C'est-à-dire toutes les émotions destructrices ou perturbatrices. Et en fait c'est ce sur la base de quoi tout l'ensemble du monde va se développer. Donc c'est-à-dire qu'au début on va avoir la base qui va être l'ignorance. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous faire percevoir la réalité d'une manière fausse. c'est-à-dire qu'elle va se développer. C'est-à-dire qu'elle va se développer. C'est-à-dire qu'elle va se développer. Cette première erreur c'est en fait de penser que toutes les choses existent véritablement. Alors une fois qu'on a laissé cette pensée s'installer que les choses existent véritablement. comme ça. Alors après on se convainc nous-mêmes que c'est véritablement comme ça. Et donc on a cette compréhension que voilà ça c'est moi et ce sont les autres. c'est-à-dire qu'on va dire voilà ça ça me plaît donc il faut que ça vienne vers moi alors que ça cet élément ne me plaît pas du tout donc il faut que je m'en débarrasse, que je l'envoie le plus loin possible. Donc au début on avait l'ignorance après on a eu la passion je veux ça donc je veux que ça vienne vers moi et puis la haine, ça j'en veux pas, le dégoût. Et après en fait ces trois éléments ils vont commencer à être interconnectés et ils vont donner naissance à tout un autre grand nombre d'émotions. Donc en fait la peur et la haine vont ensemble parce qu'en fait on aime pas quelque chose parce qu'on en a peur. Alors après on a aussi le fait de l'attachement de vouloir quelque chose mais en même temps on le veut et on a peur de le perdre. Et donc là on arrive à l'envie. On veut quelque chose mais on a peur de pas arriver à l'avoir et du coup on déteste la personne qui elle a ce que nous on aimerait avoir. Et là c'est l'envie. Et c'est ainsi. Et donc sur la base ces trois éléments de base ils vont donner naissance en fait à 84 000 éléments perturbateurs différents. Et ça en fait voilà c'est ce qui compose l'ensemble de notre vie. Et puis et donc c'est notre vie en fait dans notre vie on va d'une émotion à l'autre, on chemine au travers de ces 84 000 émotions. Et puis des fois en plus on se retrouve à ressentir plusieurs de ces émotions à la fois. Ça m'a dit qu'on aurés. Ça m'a dit que... J'en disait... Je ne pense pas à une émotionale. J'en disait des émotions. J'en disait des émotions à la fois. Et donc, ces émotions, elles sont perturbatrices, elles perturbent notre esprit, parce qu'en fait, s'il n'y avait pas ces émotions, notre esprit, il serait complètement calme. Or, à cause de ces émotions, il est tout le temps là, il ne sait pas trop où il va, il est extrêmement perturbé, et ces émotions, elles sont même destructrices, elles peuvent avoir un impact destructeur. Et ces émotions, elles nous font commettre aussi certaines actions. Parfois, ces actions peuvent être négatives, quand on fait, par exemple, du mal à quelqu'un, et parfois, ces émotions, elles peuvent susciter des actions positives de notre part. Mais ces actions, qu'elles soient positives ou négatives, elles vont être suscitées quand même par ces émotions perturbatrices. Donc, elles vont quand même… … 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 Donc, quelles que soient les actions, qu'elles soient positives ou négatives, elles vont quand même nous garder dans la route du samsara. Simplement, les actions négatives vont nous mettre dans la partie du samsara qui sera moins agréable, alors que les actions positives nous mettrons dans une partie du samsara qui le sera plus. Mais par contre, ça nous laisse quand même dans la route du samsara. Donc, ce sont les karmas positifs et négatifs et puis... Donc, il y aura le karma négatif et le karma positif entaché, qui ne sera pas complètement pur. Elles représentent en forme de ce type de caleur, constitué des deux половines. Une caleur et une belle. Et en fait, ça va être représenté autour des trois animaux. On a une partie qui est sombre qui va représenter le karma négatif et la partie claire qui va représenter le karma positif entaché. Et donc, en fait, on peut dire que c'est le centre autour duquel tout le samsara tourne. Donc, dans ce centre, on a après les rayons qui partent. Et donc, ils représentent les six mondes. Et donc, ils représentent les six mondes. Alors, en général, dans la partie supérieure, on va avoir le royaume des dieux, le monde des dieux. Donc, en fait, souvent, la partie supérieure, ça va être les trois mondes supérieurs et la partie inférieure, c'est les trois mondes inférieurs. Et donc, dans les trois mondes supérieurs, on va trouver le monde des dieux, le monde des asuras et le monde des humains. Donc, alors que dans le monde des dessins négatifs ou le monde inférieur, on va avoir le monde des animaux, le monde des esprits affamés et les enfers. Quand il y a quelque chose d'être, lorsqu'il y a un être, lorsqu'un être, l'être mœur, et il doit renêtre dans un des mondes supérieurs, dans cet état, que l'on appelle le bardeau. Bardot, ça veut dire l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire entre la mort et la naissance suivante. Et donc ces êtres, quand ils sont dans le bardot qui va les mener vers les mondes supérieurs, ils vont avoir l'impression de monter, de suivre un chemin de lune, un chemin lumineux qui va les amener vers ces mondes supérieurs. Alors que les êtres qui sont morts et qui vont renaître dans un des mondes inférieurs, ils vont avoir la sensation qu'ils sont comme s'ils étaient attachés, qu'ils ne peuvent pas bouger et qu'on les tire vers le bas. Et donc c'est pour ça que ces deux types de carnins, qui se trouvent autour du moyeu de la roue, c'est pour ça qu'il y a une qui va être noire et l'autre blanche. Et on peut voir comme ces êtres, en fait, on les voit tomber, ils sont tirés, tirés par les gardiens de l'enfer. Alors que dans la partie blanche, on peut voir des êtres qui sont là, tranquillement en train de faire l'ascension vers les mondes supérieurs grâce aux actions positives qu'ils ont commises. Et donc, où que nous amènent ces deux types de karma ? De toute façon, que ce soit descendant ou ascensionnel, on va quand même renaître dans un de ces six mondes. Donc en fait, si c'est la partie sombre, on va renaître dans un des mondes inférieurs. Si c'est la partie claire, blanche, on va naître dans un des trois mondes supérieurs. Et en fait, quel que soit finalement le chemin qu'on va parcourir, on reste à l'intérieur de la roue du samsara, et on reste entre les griffes et les crocs du démon de la mort. Et de toute façon, quelle que soit la personne, que ce soit un SDF ou que ce soit un président, sinon, devant la mort, ils seront identiques. Et en fait, quelle que soit la personne, si on regarde un peu plus largement, si c'est un... quel que soit le royaume dans lequel cette personne va se trouver, que ce soit dans l'enfer ou que ce soit dans le royaume des dieux, ils sont de toute façon dépendants de la mort. Ils sont soumis à la mort et ils ont la même position devant la mort. Et donc là, par exemple, ici, le démon de la mort, il est représenté, c'est une espèce de monstre rouge qui s'accroche à la roue avec les dents, avec ses griffes, et il tient la roue du samsara fermement. Et ça veut dire que, où que nous nous trouvions dans la route du samsara, quelle que soit la position qu'on occupe dans quel royaume, on est de toute façon... on dépend du démon de la mort. Et en fait, on n'aura jamais une position stable, parce que cette roue, elle tourne, et puis on peut très bien passer d'un monde supérieur, on peut se retrouver en bas et puis remonter, enfin, il y aura toujours un élément d'instabilité. Et en fait, dans chacun de ces mondes, chacun de ces six mondes, ils vont être inhérents des souffrances... En fait, chacun de ces mondes va avoir des souffrances qui vont lui être propres. Donc, par exemple, dans la partie inférieure, on a le monde des enfers. Alors, souvent, le monde des enfers, il va être divisé en... il va y avoir plusieurs sortes. Donc, il va y avoir huit enfers froids, huit enfers chauds et... Donc, par exemple, dans les huit enfers froids, ils vont être de plus ou moins froids, enfin, suivant... il va y avoir un degré de... 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 de froid, différent. En fait, on dit que dans ces mondes, le froid est encore plus froid que le froid qui existe, que l'on peut connaître, alors que la sensibilité des êtres, alors que la sensibilité des êtres qui se trouvent dans ce froid est... Et... Donc, dans le premier enfer froid, le froid est beaucoup plus froid que ce qu'on peut connaître, par contre, la sensibilité des êtres qui s'y trouvent est cette fois supérieure à la sensibilité qu'on éprouve nous. Et en fait, ces... ces enfers vont être nommés par rapport aux sons que les êtres qui s'y trouvent, par rapport aux sons qu'ils émettent. Regardez le premier, c'est « Ahu », le deuxième c'est « Djihu ». Et ensuite, il y a des ânes qui ne peuvent jamais toucher, ils ne peuvent pas toucher des yeux, et ce qui s'y trouvent les yeux, ainsi qu'ils ne peuvent toucher des yeux. Et ils ne peuvent toucher avec leurs yeux, parce qu'ils ne peuvent jamais toucher. Et donc, il va y avoir des bruits au début, on va encore entendre des exclamations, après, il fait tellement froid qu'on entend, le nom va correspondre à un claquement dedans, Et après, le froid sera tellement intense dans les mots suivants que ce sera juste l'onomatopée qui correspondra au bruit des corps qui éclatent sous la pression du froid. Alors, les enfers chauds. Alors, là, dans les enfers chauds, il y a plus de variétés que dans les enfers froids. Il y a un de ces enfers chauds qui ressemble beaucoup au monde des... Le monde des... dans les pays scandinaves. La seule différence, c'est que dans le monde des scandinaves, dans le paradis scandinave, ils mangent beaucoup et ils boivent beaucoup. Et en fait, dans leurs représentations, ce qu'ils font, alors ils mangent, ils boivent, puis surtout ils se battent, ils mèrent et ils renèvent. Et donc, dans leur monde, ils passent leur temps à se battre, à mourir, à naître, à se battre, donc c'est ce cercle sans fin. Alors, dans un des deuxièmes, en fait, il y a, en fait, les corps vont se remplir. Enfin, deux plaies, les plaies vont susciter d'autres plaies jusqu'au moment où le corps ne deviendra plus qu'une seule immense plaie et va mourir et puis va renaître avec de nouveau tous ces plaies qui vont se développer à l'infini. Alors, un des enfers, c'est l'enfer, qui s'appelle l'enfer des lignes noires. Et donc, en fait, là, les habitants de ces enfers, ils ont des espèces de lignes noires, enfin, des lignes métalliques qu'ils... qui sont remplies de charbon, donc ils font, ils marquent les lignes noires sur les personnes et après, ils vont scier les corps en suivant ces lignes. Quand tu es rentré, il y a pas de temps, il y a pas de temps, ils sont dans les yeux, ils sont dans les yeux, ils sont dans les yeux, ils sont dans les yeux. Et en fait plus on descend, plus on va se retrouver dans des enfers qui vont être de plus en plus chauds, et on va arriver dans des endroits où il va y avoir plus que des flammes, où on verra même plus les corps, parce que les corps sont de plus chauds. Ils seront en train de brûler, donc on ne voit même plus les êtres, parce qu'ils font eux-mêmes partie du brasier en permanence. Et donc après il y a encore quelques enfers, qui sont ces enfers qu'on appelle «enfer intermédiaire» ? Donc il y a des êtres qui vont errer dans des marécages, et dans les marécages il y a des vers qui habitent, qui, ces vers vont mordre leurs jambes. Et donc en fait, à chaque fois, les vers vont les attaquer, vont commencer à mordre les jambes, donc il va sortir une jambe de l'eau, et puis pendant ce temps-là, les vers vont attaquer la deuxième jambe, et puis donc il passe son temps à sortir une jambe après l'autre, parce qu'il se fait attaquer. Et donc, si finalement cet être arrive à sortir du marécage et à atteindre le bord, à peine il arrive sur le bord, qu'il y a des chiens avec des dents métalliques qui vont se jeter sur lui. Et donc lorsque ces êtres essayent d'échapper à ces chiens et grimpent sur des arbres, on a dit d'estes avec des diamants, il y a des des diamants, il y a des diamants qui s'appelle des diamants. C'est-à-dire qui s'appelle des diamants, quand les êtres essayent d' gdzieś des diamants, du soleil, qui vient d'aprisse des diamants. Alors les تمats que ce sont les diamants, il y a des diamants que se forex dans les diamants, et ces arbres, quand les êtres essaient de grimper sur un arbre, Cet arbre, il va diriger des branches, mais qui en fait sont faites de lames acérées qui vont attaquer la personne qui essaie de monter sur le tronc et vont la couper, la lacérer. Et donc quand même, même si la personne arrive, continue à grimper et à grimper. Il arrive à traverser ces branches, l'acérée et arrive au sommet et donc là, à ce moment-là, ce sont des corbeaux avec des becs d'acier qui vont se jeter sur lui. Et donc ces corbeaux qui vont les battre aussi avec leurs ailes, les griffer avec leurs pattes. Et donc c'est à ce moment-là, lorsque cet être veut essayer d'échapper aux corbeaux et redescendre de l'arbre, alors là les lames acérées qui se trouvaient sur le tronc de l'arbre et qui étaient orientées vers le bas, elles vont se retourner et elles vont s'orienter vers le haut et la personne va essayer de descendre là. Et en fait, quelle que soit l'action que cet être va faire pour essayer de se sauver, à chaque fois, il va se retrouver face à une autre issue mortelle. Et en fait, où qu'il aille, jamais il n'arrivera à être tranquille. Il y aura toujours quelque chose qui va surgir et qui va lui faire du mal. Alors après, il y a aussi des enfers qui ont des temporalités qui ne sont pas fixes. Et en fait, ces enfers-là, on peut les trouver dans d'autres mondes. Ils peuvent exister dans d'autres mondes, pas seulement dans le monde des enfers. Ils peuvent aussi exister dans le monde des êtres humains, par exemple. Par exemple, les camps de concentration, on peut considérer qu'ils font partie de ces enfers intemporels, intemporels. Et en fait, tous ces enfers, ils surgissent dans l'esprit de chaque personne. de chaque être, sous l'effet de sa pensée. Et en fait, c'est vrai qu'on essaie de les classifier, on essaie d'avoir une représentation. Mais ce sera, pour chacun d'entre nous, ça prendra une forme qui sera propre à ce monde-là. Alors, le monde suivant, c'est le monde des esprits affamés, ces esprits affamés, d'habitude, on les appelle les prêtains. Et comme on peut s'en douter, d'après le nom, ce que ressentent les êtres dans ce monde, c'est essentiellement... J'âge d'un livre? Golod. Golod. La faim et la soif. Les êtres, les êtres qui se trouvent dans ce monde, c'est même plus que les êtres qui se trouvent dans ce monde, c'est même plus que les êtres qui se trouvent dans ce monde. Plus que les années ou des siècles, ce sont des époques entières pendant lesquelles ils ne peuvent non seulement pas trouver ni de quoi boire, ni de quoi manger, mais ils ne peuvent même pas entendre les noms qui correspondent, qui pourraient calmer leur soif et leur envie de manger. Alors, de nouveau, ces esprits affamés ou prêtains, ils peuvent avoir... il y a différentes sortes. Les gens qui ont des problèmes essentiellement avec leur corps, ou des problèmes physïologiques, ils ont des problèmes physïologiques, le plus souvent ils ont des corps énorms, ils ont des toutes petites bouches, Et leur gorge, elle va être aussi épaisse qu'une aiguille. Et même s'ils trouvent de la nourriture, ils vont se jeter sur cette nourriture, ils vont essayer de mettre cette nourriture dans leur bouche, et en fait, même s'ils arrivent à mettre de la nourriture dans leur bouche, cette nourriture, elle ne va pas réussir à traverser leur gorge. Et en fait, même s'il y a un tout petit peu de nourriture qui arrive à passer le long de ce conduit qui est extrêmement fin, cette nourriture, après, elle va susciter énormément de douleurs dans leur corps. Et en fait, même, cette nourriture, quand elle arrive dans le corps, elle va exploser, elle va s'enflammer et elle va de nouveau susciter des souffrances. Alors après, il y a d'autres prêtains qui ont des problèmes d'apparence. de la nourriture. Si ils voient de la nourriture, ils vont courir vers cette nourriture, ou bien vers l'eau qu'ils ont vue. Mais à peine ils s'approchent de cette nourriture ou de cette eau, il y a tout de suite des gardes qui vont surgir. Et ils ont des armes comme des lances-flammes et ils vont les empêcher de s'approcher de cette nourriture ou de cette eau qu'ils ont vue. Après, il y a des prêtains qui ont des problèmes mentaux. Alors eux, s'ils trouvent de la nourriture, ils voient cette nourriture, ils se jettent dessus, ils l'attrapent. Et donc toute cette nourriture, à peine ils l'ont attrapée, qu'elle se transforme en pue, en excréments. Et en fait, cette nourriture qui se transforme, elle suscite en eux du dégoût. Donc ils jettent, évidemment ils rejettent cette nourriture qui s'est transformée. Alors il y en a certains qui vont quand même essayer de le manger coûte que coûte. Et donc il va se passer à ce moment-là, ceux qui arrivent quand même à avaler ça, la même chose que pour les autres, une fois avalée, cette nourriture elle va exploser, enfin elle va se transformer en feu et elle va susciter énormément de souffrance. Et de nouveau, ces prêtains ou ces esprits affamés, il y en a une multitude. Et tous les êtres que l'on appelle les démons, les fantômes, ceux qui sont dans cette catégorie là, ce sont souvent, ils appartiennent à ce monde des esprits affamés. Certains ont des pouvoirs magiques qui leur permettent de prendre des apparences différentes, mais en général ils ont quand même un aspect assez effrayant. Alors le monde suivant, c'est le monde des animaux, c'est le monde des animaux, c'est le monde des humains, c'est l'un des seuls mondes, c'est comme le monde des humains, c'est l'un des seuls monde que l'on peut vraiment voir de nos propres yeux. Mais on estime que les animaux n'ont pas leur propre… Ah oui c'est ça. En fait, le monde des animaux, les animaux n'ont pas leur propre royaume, le royaume auquel ils appartiendraient. C'est ainsi qu'une partie des animaux habite dans le monde des êtres humains, et une autre partie va habiter dans le monde des dieux. Les animaux n'ont pas leur propre royaume au monde des animaux, c'est leur manque de respect. En fait, dans le monde des animaux, quelles vont être leur souffrance ? C'est déjà qu'ils se mangent les uns les autres. Les petits vont manger les grands, les grands vont manger les petits. Le fait qu'ils vont être exploités, que les gens vont se servir, qu'on peut se servir d'eux et qu'on peut… Et qu'ils ne peuvent pas être libres puisqu'on va les soumettre, on va les exploiter. Et donc ces trois mondes, ce sont les trois mondes inférieurs ou les trois mondes de destin négatif. Et donc dans ces trois mondes, les êtres qui peuplent ces trois mondes, ils vont tout le temps, tout le temps être soumis à des souffrances. Ou bien ils vont être limités. Et à cause, soit de l'existence de ces souffrances ou de la limitation de leur esprit, ces êtres n'auront pas la possibilité de travailler sur eux-mêmes. Et c'est pour cela qu'ils ne vont pas pouvoir se développer. Et donc ces êtres ne pourront pas consciemment accumuler des bienfaits, des actions positives. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles on veut éviter de renaître dans un de ces mondes. C'est vrai que des fois on peut envier la vie de certains animaux, mais en vérité il n'y a rien à envier. C'est-à-dire qu'il y a une des raisons pour lesquelles on veut dire? Donc en fait, une des raisons pour lesquelles on peut renaître dans un des mondes supérieurs, ça va être le respect des règles morales, alors que le non-respect des règles morales va susciter une naissance dans les mondes inférieurs. Donc une des raisons pour lesquelles on va avoir une bonne condition, ça peut être la générosité. C'est-à-dire qu'on a tout ce dont on a besoin et on accumule tout ça grâce à la générosité. Et en fait, quand les fois on veut quelque chose, qu'on a tant, et... On veut quelque chose que l'on ne peut pas avoir. Et donc là, ça va susciter l'avidité. Et donc la raison des souffrances de ne pas avoir ce qu'on aimerait avoir, ça suscite l'avidité. Alors de nouveau, si on a la générosité, mais si on a la générosité, mais on n'a pas la morale. On peut se retrouver, on peut renaître dans une... comme un chien ou un chat, dans une famille très riche. Mais on a donc, on peut avoir des conditions de vie excellentes, avec toujours de la bonne nourriture, on va nous emmener chez le toiletteur avec des spas spéciaux, mais on reste un animal. C'est-à-dire que tout le complexe de nos добrodételles, dont nous avons eu, dans l'absence de каких-ci morales, ça вызывает que tout ça s'ébrouille, oui, ça donne l'eau, mais... Et en fait, tous les actes positifs ou les mérites, les bienfaits qu'on peut accumuler, donc ils vont être là, ils vont être mûrs. Mais si on n'a pas la base, qui est la moralité, après, ça ne va pas être un ensemble suffisant, donc ça peut donner une renaissance dans le monde des animaux. Et donc, un des endroits dans lesquels les animaux habitent, un des endroits principaux, ça va être les océans. où les animaux, comme beaucoup de gens, ils habitent, ils ont souvent des objets. Vichiers. Moulot, piles, ivles, guillot. Souvent, les animaux qui sont dans les océans vont avoir une représentation de choses. Donc on va avoir, par exemple, les poissons-si, les poissons-marteaux. Ou bien, les marteaux, les si. Et une fois, le Buddha Shakyamuni rentrait d'un voyage au Sri Lanka. Ou bien en Indonésie, s'il vous plaît. Et en chemin, ils ont décidé de descendre au fond des mers. Et là, Buddha a montré à ses disciples les animaux qui avaient des formes d'outils. Et donc, il expliquait, il donna l'explication suivante. Voilà, ce sont des êtres qui, dans le passé, ont volé les biens de la communauté. Voilà, ils volaient ou ils s'appropriaient les biens de la communauté. Et en fait, c'est suivant ce qu'ils s'étaient appropriés qu'ils ont pris après la forme correspondant à ce qu'ils avaient volé ou s'étaient appropriés. Alors, le monde suivant, c'est notre monde, le monde des êtres humains. Donc, le premier Tanquin avec cette représentation a certainement été dessiné il y a 26-28 siècles. Alors, sur certaines nouvelles représentations, dans le secteur qui couvre le monde des humains. On peut voir des représentations de trains, d'avions et d'attritage de raccètes ou des fusées. Mais, c'est vrai que dans les représentations que moi j'ai vues, souvent ce sont des avions qui sont représentés, c'est des biplans. Les avions qu'on voyait, les premiers avions qu'on voyait pendant la Première Guerre mondiale. Donc, le monde des êtres humains, il y a quatre divisions. Il y a la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Il y a la naissance, la rencontre avec ce qu'on veut, après on a la rencontre avec ce qu'on veut. que l'on ne veut pas. L'instabilité de notre position dans le monde, dans la société. Et donc, ça c'est un des types de souffrances que les êtres humains connaissent. Après le monde des Asura, ils les appellent aussi les demi-dieux. Ou bien les petits dieux. Ou bien les petits dieux. Mais quoi qu'il en soit, leur souffrance principale ce sont les guerres. Et puis ils ont quelques problèmes. Ils ont quelques problèmes. Après, bon, ils ont quelques problèmes. Et puis ils ont tous les voeux qui poussent dans ce monde. Et donc, les fruits aussi se retrouvent dans le monde des dieux. Et quand les Asura réclament les fruits de cet arbre, parce qu'ils disent, quand les racines et le tron poussent chez nous, donc on a le droit de récolter la récolte de cet arbre, et bien les dieux ne leur donnent rien. Et donc ça, d'un côté, ils trouvent ça extrêmement injuste. Et puis, d'un autre côté, les Asuras sont très majestueux. Et de nouveau, leur majesté, par rapport à la majesté des dieux, elle n'est pas aussi flonvoyante. Et à cause de ça, ils souffrent de jalousie, parce qu'ils ne sont pas aussi majestueux que les dieux. Et c'est vrai que des fois, si nous-mêmes, on se pense d'une certaine façon, puis on voit quelqu'un d'autre qui nous semble mieux que nous, on peut éprouver un premier sentiment de haine à l'égard de cette personne. Et c'est vrai que des fois, on est capable de commettre de très mauvaises actions pour pouvoir se débarrasser de cette personne et puis reprendre la place qu'on pense avoir, d'être meilleur. Alors, chez les Asuras, souvent, naissent de très jolies filles. Si les dieux les voient, ils vont les prendre chez eux. Et toutes ces raisons font que les Asuras aïssent les dieux. Et donc, les Asuras, ils rassemblent des armées et ils attaquent les dieux. Et donc, ils doivent avoir quelque chose qui fonctionne pas bien parce qu'il suffit qu'un dieu blesse un Asura pour qu'il meure instantanément. C'est vrai que lors de ces batailles, il faut qu'il y ait un dieu, il faut le décapiter, parce qu'aucune autre blessure ne pourra le tuer. Et c'est vrai que lors de ces batailles, il y a énormément, un très grand nombre d'Asuras qui vont mourir. Peut-être qu'il y a une clonisation ou autre chose. Parce qu'il y a toujours des batailles de l'Asura, il y a des centaines de nouvelles. Et par contre, ils ont cette capacité de reproduction infinie. Parce qu'on dit, à chaque fois qu'on tue un Asura, de la blessure va en être une centaine de nouveaux. Et en fait, ils naissent, ils sont déjà prêts à combattre en armure. Mais c'est vrai que, même si les dieux sont soeurs, le fait qu'il y ait un tellement grand nombre d'Asuras, ça fait que parfois, les Asuras ont quand même des victoires dans leur lutte avec les dieux. Mais c'est extrêmement rare. Et le plus souvent, ils connaissent quand même les défaites dans ces combats avec les dieux. Et quand les dieux, par exemple, organisent des expésitions punitives, et là, il y a de nouveau un grand nombre d'Asuras qui meurent. Et en fait, voilà, cette envie, cette jalousie et ce sentiment d'agression que les Asuras éprouvent, en fait, ça va... faire qu'ils se retrouvent toujours agressés et... Et donc, ils ont toujours ce sentiment d'agressés et ce sentiment de peur. c'est vrai que les Asuras, ils sont souvent considérés comme des êtres négatifs. mais si on les regarde, finalement, ils ne sont pas si mauvais que ça. parce que ce sont des conditions de leur vie qui vont susciter chez eux de telles réactions. que ce sont des êtres humains. Ah, c'est le deuxième monde. Mais, les Asuras ont un développement intellectuel extrêmement élevé. Et très souvent, ils ont beaucoup plus développé que celles des êtres humains. mais parce qu'ils sont engloçés juste avec l'avis, l'ennemi et l'esprit, ils ne peuvent pas utiliser leurs capacités envers l'égalité. Et de nouveau, parce que toutes leurs capacités intellectuelles sont dirigées par... avec ces sentiments de... sont sous l'emprise des sentiments de haine et de peur, et bien, à cause de ça, ils ne peuvent pas non plus se développer. Ils ne peuvent pas s'occuper de leur propre développement. Et donc, le dernier des mondes, c'est le monde des dieux. Alors, le plus souvent, on représente que le monde inférieur des dieux. C'est le monde des 33 guides. Il se trouve au niveau du sommet de la montagne Sumeru. Et ce sont, avec les dieux qui habitent dans ce monde-là, que les Asuras sont tout le temps en train de se battre. C'est l'un des commandants principaux, c'est Indra. Et après, suivant les peuples, il va y avoir des noms différents. Il va y avoir Indra, Chakra... Il va y avoir Indra, Chakra... 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 Il y a toutes des noms différents qui vont être donnés. des dieux de l'Olympe. Ils ressemblent un peu à la description qu'on peut avoir des dieux de l'Olympe, par exemple. Ça ressemble au monde des humains, mais ils ont quand même des capacités bien supérieures à celles des humains. Tout leur vœux sont exaucés. Et donc, tous leurs souhaits sont instantanément exaucés et... Et ils se transforment en bienfaits qu'ils ont accumulés dans le passé. Et si, à ce niveau-là, il y a encore des problèmes avec les Asuras, les combats avec les Asuras, au niveau supérieur, il n'y aura même plus ces problèmes liés à ces luttes. Et donc, c'est vrai, souvent, on va essayer de tendre vers une renaissance dans ces mondes-là, puisqu'ils sont... Et en pensant que c'est justement ce paradis que l'on espère. Mais, en vérité, ce monde-là aussi connaît ces souffrances et ces problèmes. Et là, ce sont des problèmes d'ordre intérieur. Donc là, de nouveau, on n'a pas les problèmes que connaissent les mondes inférieurs du monde des dieux, qui... on connaît les combats avec les Asuras. Par exemple, les dieux, ils doivent toujours être à la hauteur. Ils doivent toujours avoir une conduite. Ils doivent être extrêmement attentifs. Et donc, la plus grande partie de leur vie se passe dans des banquets, des soirées. Mais, avant leur mort, ils ont cinq marques qui apparaissent, cinq signes. Par exemple, la guirlande de fleurs qu'ils portent, les fleurs de cette guirlande commencent à se fâner. La lumière qui émane de leur corps se ternit, devient moins forte. Leur corps commence à sentir. Et donc, au vu de ces signes, les autres dieux commencent à les éviter, à éviter leur contact. Et tout cela, ça va susciter de très grandes souffrances intérieures. Et là, c'est vrai qu'on peut se dire, c'est quoi le problème ? Les fleurs de la guirlande ont fâné, c'est pas si grave. C'est vrai. C'est vrai. Après, on va se dire, mais ok, leur corps sent, mais nous, nos corps, ils sentent tous les jours. Mais pour les dieux, ces choses-là sont source d'immenses souffrances. Et de nouveau, le fait que d'autres dieux ne veulent plus les fréquenter, ça suscite chez eux aussi de très grandes souffrances intérieures. Mais toutes ces souffrances n'ont aucun éclat par rapport à la cinquième. signe de la mort, à ce moment-là, le dieu voit la forme dans laquelle il va renaître. Par exemple, lui étant dieu, il va se voir sous la forme d'un cochon, qui va être sa prochaine naissance. Et donc, bien sûr, ce n'est pas encore arrivé, mais il voit ce qui va arriver et ça suscite de très profondes souffrances intérieures chez lui. Et plus, à ce moment-là, nous sommes en place que nous ne nous sommes en place, nous sommes en place, Ou que l'on se trouve dans cette roue du samsara, on va toujours être sujet aux souffrances de la souffrance, ou bien on va être sujet à la souffrance née des changements. Cette souffrance issue des changements, on va l'appeler souvent le bonheur, la félicité. Par exemple, quelque chose qui va susciter un bon sentiment, par exemple de manger de la bonne nourriture. Donc, si cette bonne nourriture était véritablement bonheur, quelle que soit la quantité qu'on en mange, elle apporterait toujours, ça serait un bonheur permanent. Et alors que, en vérité, au bout de la 5ème, 10ème, 20ème portion de cette nourriture délicieuse, et bien, finalement, ça va nous apporter de la souffrance. Et voir du dégoût, si on en mange trop. Et donc là, c'est la souffrance qui s'était masquée, elle a montré ses véritables crocs. Par exemple, un autre exemple, on est assis dans une certaine position, et par exemple, on a les jambes croisées. Et là, on se dit, à un moment donné, ah, et si on met nos jambes droites, ça va être un moment de bonheur. Donc on va déplier notre jambe, et on va dire, ah, voilà, ça c'est le bonheur. Mais quelques minutes plus tard, cette position que l'on pensait être le bonheur va susciter de la douleur. Et de nouveau, c'est cette souffrance déguisée qui a montré ses crocs. Et donc ça, ce sont les souffrances liées au changement. Le troisième aspect de souffrance, ce sont les souffrances qui sont omniprésentes. Et c'est certainement la douleur qui est la plus difficile à exprimer. Alors que la véritable compréhension de cette douleur, c'est celle qui est la plus importante. et c'est le plus important pour susciter le dégoût du samsara. C'est ce type de souffrance qui est extrêmement important. Et en fait, si on essaie d'expliquer en bref, l'existence de cette souffrance omniprésente, elle touche tous les scantres, les cinq agrégats. Le fait que nos sensations, elles dépendent de nos actions. Le fait que cette liberté n'existe pas, tout ça c'est un peu difficile à comprendre. Mais il faut essayer, il faut essayer de le saisir. Donc ça c'était les six mondes. Certaines médecins pensent, qu'il n'existe pas, qu'ils pensent que ces six mondes en fait se trouvent dans le monde des êtres humains. Il estime qu'en fait, ce sont simplement les différents états d'esprit que les êtres humains connaissent. Il y a des gens qui vivent comme s'ils vivaient en enfer. Les personnes qui ont connu les camps de concentration, qui ont connu les goulags, par exemple ? C'est vrai, et même là, par exemple, dans certaines régions du monde, des personnes connaissent un enfer. Des fois, l'enfer peut surgir au sein d'une famille. De nouveau, les esprits affamés, par exemple. Il y a des gens qui sont tellement avides, ils veulent toujours quelque chose de plus, ils sont complètement insatiables. Et ils n'arriveront jamais à éprouver un sentiment de satiété. Après, il y a des gens aussi qui se conduisent comme des animaux, finalement leurs comportements vont être semblables au comportement d'animaux. Et donc ces personnes vont juste réagir à ce qui les entoure, mais ils ne vont pas essayer eux-mêmes de changer ou de se développer. Et parmi les êtres humains, il y a aussi des êtres humains, des gens. Il y a aussi des asuras, des asuras qui, des personnes qui ont toujours les autres, qui ont toujours... qui ont énormément d'armes à leur disposition, mais ils connaissent très souvent la défaite. et qui sont... Et qui sont... ces personnes sont sujettes à la jalousie et à la peur. Et c'est vrai que parmi les êtres humains, on a aussi des dieux. des personnes dont toute la vie n'est qu'une succession de faits. Et donc ce point de vue peut aussi être considéré. que ces six mondes, en fait, ils existent dans le monde des êtres humains. Et donc dans cette représentation, on peut retrouver les quatre nobles vérités. Donc ces six secteurs, c'est la première noble vérité, celle de la souffrance, l'existence de la souffrance. Après le moyen, c'est la vérité de l'origine de la souffrance. après le tour de l'avant, sur lequel sont représentés les douze maillons, les douze maillons de la coproduction conditionnée, c'est la vérité du chemin. Donc sur le côté gauche supérieur, on voit une représentation de Bouddha, qui montre de la main une direction, qui indique. Alors, normalement, sa main indique un disque lunaire, un disque de lune, il est sonne. Et donc cette lune, elle représente le nirvana, ou la cessation de la souffrance. Et donc cette lune, elle représente le nirvana, ou la cessation de la souffrance. Et donc le moyen d'arriver à la cessation de la souffrance, c'est en réfléchissant sur les douze maillons de la coproduction conditionnée. Et donc ces douze maillons, nous allons en parler cet après-midi. Et donc là, pour l'instant, il nous reste encore dix minutes, et je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous auriez, et puis si on n'a pas, on continuera cet après-midi. Si il n'y a pas de questions ? Si il n'y a pas de questions ? Oui. Si il n'y a pas de questions de pouvoir sauver un non-superieur. Donc, qu'est-ce qu'il y a pas de questions de pouvoir sauver un non-superieur ? Rikiganga. Il longeait le Gange. Il a appelé un de ses disciples qui s'appelle Ananda. Et il a appelé, avec son ongle, il a ramassé un peu de sable du bord de la rivière. Et il a demandé à Ananda, est-ce qu'il y a beaucoup de grains de sable sur mon ongle ? Et Ananda dit, oui maître, il y a énormément de grains. Et est-ce qu'il y a encore beaucoup de grains de sable qui sont restés sur le bord ? Oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, en fait, les grands sables qui se trouvent sur le monde, c'est proportionnellement le nombre d'êtres qui peuvent passer des mondes inférieurs au monde supérieur, alors que tous les autres grains de sable qui sont restés sur le bord, c'est la proportion d'êtres qui vont passer des mondes supérieurs au monde inférieur. Mais, si l'on accomplit, même si c'est pas complètement conscient des actions bénéfiques, mais ceci d'autant plus si l'on fait ces actes de manière consciente, ces êtres quand même arrivent assez rapidement à avoir des renaissances dans des mondes supérieurs. Donc, il y avait un être qui après est devenu Bouddha, mais qui est né dans les enfers. Il y avait deux animaux et donc c'était des côte à côte et il tirait des... Ils tiraient un carrosse dans lequel il y avait un des gardiens de l'enfer qui s'appelle Alan. Et en fait, comme le deuxième animal de trait était beaucoup moins fort, il était tout le temps en train de trébucher et finalement l'équipage n'avançait pas de manière régulière. Et puis, en fait, Alan, il était furieux parce que ça n'avançait pas de manière régulière, il était tout le temps en train de battre les animaux. Et donc, comme l'animal le plus faible se faisait tout le temps battre, le premier qui était le plus fort a éprouvé de la pitié pour celui qui était à côté de lui. Et il a même éprouvé un sentiment de compassion sincère. Et ce sentiment était tellement fort qu'il s'est adressé à Alan. Et il a osé en fait, il a osé se retourner et s'adresser à Alan. Et il lui a dit écoute, laisse partir cet animal et puis moi je serai seule à tirer. Et donne lui un peu la possibilité de se reposer. Et donc, dans le flux de conscience de ce premier animal, il y a eu un élément de compassion. Et donc, parce qu'il a éprouvé ce sentiment, ça a changé les conditions. Et c'est à ce moment-là que sa vie dans le monde des enfers s'est terminée. Et comment est-ce que ça s'est exprimé ? C'est que Alan Et tout à coup, voilà, un des prisonniers qui a osé s'adresser à lui, à Alan et à lui dire ce qu'il devait faire. Et donc, Alan est entré dans une rage indescriptible. Et il a battu celui qui avait osé s'adresser à lui très violemment. Il lui a encore donné un coup de gourdin sur la tête. Et donc cet être qui est mort sur le coup, il a tout de suite, il a connu la renaissance dans le monde des trente-trois. Et c'est là qu'après, lorsque le Bouddha parlait à ses disciples, il leur disait que c'est à ce moment-là qu'il a senti le... C'est une passion véritable. Et souvent on peut observer comme différents animaux qui sont des animaux que les maîtres vont toucher gentiment. Et parfois ces animaux vont mourir très vite, parfois le lendemain. Parfois une semaine plus tard. Et ça paraît un peu bizarre. Et souvent en fait, c'est parce qu'ils ont accumulé, ces animaux ont accumulé suffisamment de biens, et là c'est le déclic qui fait qu'ils vont renaître dans un autre monde. Donc c'est vrai qu'on peut arriver à sortir de ces mondes inférieurs, mais c'est assez difficile. Merci. 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 « Donc ce sont des actions dont le karma va amener à la perfection et on va donner l'explication. Donc ce sont des actions dont les quatre composantes sont conscientes et sont liées les unes aux autres. Donc on aura la motivation, la préparation, le fait de commettre l'action et la fin de l'action. Si, par exemple, on éprouve un sentiment de haine à l'égard d'une personne qui s'appelle Jacques. Donc la motivation, ça va être la haine. Donc je vais aller dans un magasin et je vais acheter un fusil de chasse. Je vais voir à quel moment le matin Jacques traverse la rue. Et je vais me cacher quelque part à l'abri et puis je vais l'attendre. Donc ça c'est la préparation. Et donc au moment où je verrai enfin Jacques passer et que je vais lui tirer dessus. C'est la réalisation de cet acte. Et lorsque je saurai qu'il est mort. Et donc là je dirai, c'est bon, je l'ai tué. Et ça c'est la quatrième composante qui est la pensée finale. Завершающая. Oui, la pensée finale. Donc ça, quand il y a ces quatre composantes, ce sont justement des actions dont le karma va amener à la perfection. Avec ce karma, j'ai créé le monde des enfers avec ces actions. Si par exemple, ce n'était pas Jacques qui traversait la rue mais Jean qui traversait la rue. Et que par erreur, j'ai tué Jean et non pas Jacques. Dans ce cas-là. Donc là, le karma, il n'aura pas atteint la perfection parce qu'il y aura eu, c'est un karma qui contiendra certaines erreurs. Alors, c'est tout à fait possible que ça nous amène quand même dans l'enfer. Mais les conséquences seront un peu moindres que celles du premier cas. Si par exemple, on ami, j'ai dit. Et donc là, par exemple, si soit, j'ai détruit, que j'ai fait un wrote. Au moment où j'ai tué Jacques, mais au moment où je l'ai tué, je n'ai pas ce sentiment de dire, ah ça y est, je l'ai tué. Au contraire, tout à coup, je ressens un sentiment très profond de regret, de dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Là, de nouveau, il n'y aura pas les quatre composantes, il n'y aura pas eu la pensée finale. Donc, de nouveau, ce karma n'aura pas atteint la perfection. Et, par exemple, si Jacques, qui traversait la rue, était aussi armé ? Par exemple, j'ai tiré dans Jacques, je l'ai blessé grèvement. Et si Jacques a réussi, avant de mourir, de me tirer dessus, de me tirer dans la tête, et du coup, je meurs sur le coup, Et donc, là, de nouveau, parce qu'il n'y a pas eu la pensée finale, à ce moment-là, le karma n'atteindra pas la perfection. Et donc, de nouveau, il y aura certainement une renaissance dans le monde des enfers, mais dans un enfer qui sera, peut-être, moins terrible que dans le cas où les quatre composantes ont été remplies. Donc, plus, peut-être pour l'exprimer d'une autre façon, plus brièvement, plus les émotions seront fortes lors, et plus les actions, les conséquences de nos actions seront mauvaises, apporteront du mal, plus on a de chances de se retrouver en enfer, de renaître en enfer. Et donc, les actions qui sont suscitées par la haine, elles, elles vont amener à une renaissance en enfer. D'eux qui sont plus liés à la peur, elles vont amener à une renaissance en enfer. Donc, souvent, les actions qui sont suscitées par la passion, par l'avidité, ça va entraîner une renaissance dans le monde des esprits affamés, alors que les actions qui vont être la conséquence d'actions bêtes, ça va donner des renaissances dans le monde des animaux. Et c'est vrai qu'on va rarement éprouver une seule émotion, c'est tout un bouquet d'émotions que l'on éprouve les unes avec les autres, et c'est pour ça que cela donne aussi tous ces différents niveaux, ces différents mondes avec leurs sections. Moi, j'avais une question, je voulais savoir si la renaissance devait absolument passer par... Parlez un peu plus fort parce que je n'entends pas bien. Je voulais savoir si la renaissance passée obligatoirement par l'étape de la mort. То есть, перерождение обязательно идет через l'étape смерти. Да. Oui. Est-ce que la mort est vraiment comme on l'entend la mort de l'homme et du corps ou... Alors, la plupart des êtres, donc il y a le flux de conscience qui va être intacte. Et donc c'est pour cela qu'il va y avoir la succession, la mort et la naissance vont se succéder? En fait nos corps c'est un petit peu comme des vêtements, c'est temporaire, c'est un abri temporaire que l'on va occuper. Mais cependant tant qu'on habite ce corps, on va s'associer au corps que l'on habite aujourd'hui. Et nos amis, nos connaissances vont aussi nous associer avec ce corps que l'on habite. Et une fois qu'on est mort, on peut observer, on voit le corps qu'on a habité et les gens qui vont s'approcher et disent voilà c'est un tel, il est mort. Puis nous on va s'assurer parce qu'on va dire mais non, ça c'était ce corps temporaire. Moi je suis là, je ne suis pas ce corps. Et après cela on va passer le stade du bardo et après on va renaître dans une autre forme. Il y a des maîtres qui sont capables de séparer une partie de leur conscience et de la mettre dans un autre flux. Et donc là, sa nouvelle renaissance, elle peut s'effectuer, alors que lui est encore en vie. Mais il aura séparé une partie de sa conscience qui aura pu renaître. Mais ce sont des cas qui sont tellement rares qu'on ne peut pas du tout les généraliser. Ça reste des cas exceptionnels. Et donc pour la plupart d'entre nous, ça va être cette succession de naissance et mort, naissance et mort successives. Alors on se revoit à 20h. On se revoit à 2h. Je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là.